Le siège social de l'ACQ vers une certification LEED. Le 7 juillet 2010 débutait la construction du nouveau siège social de l'ACQ. L'objectif, obtenir une certification LEED Canada NC de niveau certifié. D'une superficie de 56 000 pieds carrés sur un terrain de 134 000 pieds carrés, l'immeuble a été pensé et réalisé avec le souci de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Des matériaux de construction neufs à composantes recyclées ont été utilisés. Acier de structure, verre, béton, colombage métallique, carreau d'insonorisation, gyps et laine isolante. De plus, quelques 62 % des déchets de construction, par exemple le bois, le métal et le gyps, soit plus de 24 tonnes, ont été envoyés dans des centres de tri pour y être recyclés. Plusieurs matériaux ont été acquis dans un rayon de moins de 300 km du chantier de construction, réduisant ainsi la consommation d'énergie fossile, comme le pétrole. Les peintures, colles à tapis, mobiliers et scellants ont été choisies pour leur faible teneur en composés organiques volatiles. Après plusieurs mois de construction, le nouveau siège social de la Sécu est inauguré le 7 juillet 2011 et adhère, sans contredit, au concept du développement durable. Par exemple, le hall d'entrée, qui s'élève sur trois étages, agit comme un espace tampon en raison d'un mur rideau constitué d'un verre triple qui possède une résistance accrue aux bruits extérieurs. Les façades vitrées génèrent une lumière naturelle, créant le plus grand confort aux occupants et permettant des économies d'énergie appréciables sur le plan de l'éclairage. Le toit blanc, recouvert d'une membrane blanche réfléchissante, réduit la surchauffe en été. La structure d'acier apparente démontre un souci de réduire l'utilisation de matériaux de finition. Des appareils sanitaires et de robinetterie à faible débit réduisent de 40 % la consommation d'eau potable. Des détecteurs de mouvements aménagés dans tous les locaux pour l'éclairage, la ventilation et le contrôle de la température permettent aussi des économies d'énergie. En résumé, ce bâtiment met l'accent sur une efficacité énergétique accrue. Une consommation plus responsable de l'eau, le confort des occupants et des matériaux de construction écologiques. Voilà une construction qui tient compte des besoins des générations présentes, sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...